Sphinx Campus, les analyses univariées, l'analyse de texte. L'analyse de texte n'est pas le point fort de Sphinx Campus. Néanmoins, il permet quand même, avec un petit outil, de faire apparaître les mots qui ressortent le plus. Nous revenons donc sur la base de données qui s'intitule Télévision 2023. On va rajouter une page à notre enquête. Je me positionne sur la dernière page, je clique sur le plus. Et nous allons ici faire glisser la variable 9, adjectif. Dans cette question, nous demandions de citer deux ou trois adjectifs pour qualifier la chaîne que vous avez choisie. Donc, un nuage de mots est généré. Et puis ici, nous avons les textes qui reviennent le plus fréquemment. Alors, ce petit tableau permet effectivement de faire ressortir les mots les plus importants. Alors, après, bien sûr, il faudrait approfondir un petit peu, mais on a intéressant ici. Et puis, on a intéressante qui se trouve pas très loin. Je ne le vois plus. Voilà, on a intéressante qui est ici. Donc, en fait, ces deux mots auraient dû être cumulés. Nous ne rentrons pas dans les détails. On ne va pas l'utiliser ici. Mais on a juste là un regroupement des mots qui sont strictement identiques. On va peut-être juste un petit peu affiner ce tableau. Ici, on affiche les verbatimes. Or, ce verbatime, ce n'est pas des phrases. C'est uniquement des mots, des adjectifs. Donc, du coup, je vais demander plutôt à afficher les mots. Bon, ainsi, je vais avoir un graphique qui est ici. Et puis, je vais me retrouver ici avec mon tableau de mots. Le tableau de mots qui ressort, donc divertissant, il ressort 40 fois intéressant, il ressort 38 fois, etc., etc., etc. Ce tableau de mots est très, très long, puisqu'en fait, les gens ont forcément donné des réponses assez différentes les unes des autres. Mais les dix premières réponses me semblent être suffisantes. Voilà donc pour cette question qui nous permet de construire un tableau de mots et un nuage de mots qui fait ressortir ces mots les plus fréquemment cités. C'est assez sympathique. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne.